Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de l'exil diviné. On se dit dimanche, jour de résurrection, jour de la résurrection du Christ. Parce que chaque dimanche, ce n'est pas que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On peut toujours crier de joie que Jésus est vraiment ressuscité et de proclamer notre foi. Car Jésus vraiment est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Il ne quittera jamais son peuple. Et voilà, aujourd'hui, ce dimanche où toute l'église se rassemble, où les chrétiens doivent aller à la messe chaque dimanche. On ne doit pas rater la messe, sauf si on est malade. Si on est malade, bien sûr, on ne peut pas aller à la messe. Sinon, si on ne va pas à la messe, c'est besoin de dire que c'est un pachy mortel. Et on doit se confesser pour cela. Parce que parfois, il y a des gens qui croient que je peux aller à la messe quand je veux ou quand j'ai envie d'y aller. Non, on doit aller à la messe. C'est un devoir pour nous qui sommes catholiques, qui nous sommes chrétiens. C'est un devoir. On ne doit pas rater la messe, jamais. D'accord? Et alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Sagesse, chapitre 2. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite, nous rapprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin, car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa sérénité et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une morte honteuse, puisqu'après ces dires, il sera visité. Voilà, ici, le livre de la Sagesse nous parle des hommes qui veulent mettre à l'épreuve les prophètes. C'est lui qui est le signe de Dieu, c'est lui qui parle au nom de Dieu. Et bien sûr qu'ici, cette parole de la Sagesse, on pourrait l'approcher de Jésus dans sa passion, quand les pharisiens, les scribes ne veulent pas accueillir Jésus, veulent le mettre à l'épreuve, et ils essayent de mettre des pièges pour que Jésus puisse tomber, pour le trouver dans une faute, des choses comme ça, des choses mauvaises, en fait, de la méchanceté de l'homme. Mais c'est ça qu'on voit ici aussi, c'est vrai. On voit ici la méchanceté des hommes. Il dit, ça veut dire, il y a quelqu'un qui a une bonne conduite et qui me dérange. La personne me dérange parce que sa présence de sainteté va révéler mon péché. C'est pour ça qu'il va dire, on donne des pièges au juste, puisqu'il nous gêne, il s'oppose à notre conduite, nous reproche, nos fautes contre la loi, il nous accuse de faute contre notre éducation. Voilà. L'homme juste, le saint, on peut dire comme ça, il dérange. Et comme ils se sentent dérangés, alors ils vont machiner le mal. Ils vont dire, voyons si ces dires sont vrais. Tu veux essayer de voir s'il est honnête ou s'il est mal honnête? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai, Jésus, il est le fils de Dieu. Dieu va l'assister, il va le délivrer des mains des adversaires. Oui, par sa résurrection, Dieu le Père va montrer que Jésus vraiment n'a pas été détruit par les péchés de l'homme. Et ici, ils vont même au point d'aller jusqu'à la torture, pour l'éprouver dans sa sérénité. Vous voyez à quel point le mal du cœur de l'homme est de mettre à l'épreuve sa résignation. Et après, il va dire, condonnons-le à une mort honteuse, puisqu'après, c'est dire, il sera visité. Oui, vraiment, c'est un passage prophétique de la passion du Christ. Et Dieu le Père ne viendra pas seulement pour visiter Jésus dans sa mort, parce que Jésus va ressusciter, l'esprit du ressuscité va venir le dimanche du Pâques, et Jésus, il ressuscite, mais aussi, ses apôtres, ses disciples vont le voir, beaucoup de personnes vont voir Jésus ressusciter. Ça veut dire, Dieu va visiter non pas seulement Jésus dans la tombe, mais aussi, nous tous sommes dans sa mort, Dieu veut nous donner la vie. Dieu veut nous donner la vie. Jésus, il a expérimenté la mort véritable. Jésus n'a pas fait semblant. Et aussi, Dieu, en ce dimanche, va visiter en nous tout ce qui est mort à cause de notre péché pour nous donner la vie. Et en même temps, d'avoir cette assurance, Dieu est là avec moi. Dans toutes les épreuves que je peux passer, le Père est là avec moi. Il voit tout. Dieu agit. Dieu n'a pas les bras croisés. Dieu est en train d'agir. J'ai confiance. J'ai confiance. Maintenant, le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 54. Le psaume 54. Il dit ici. « Oh Dieu, par ton nom sauve-moi, par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur, avec ceux qui soutiennent mon âme, du grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. » Ici, on peut prendre les paroles du psaume pour nous, et surtout pour des moments d'angoisse, de souffrance. Vous savez, on peut même marquer ici à côté, dans votre Bible, un psaume pour des moments de tribulation. Quand tu te trouves dans un moment de tribulation, des preuves, tu viens ici, tu cherches déjà ces psaumes pour que ces psaumes puissent communiquer la vie et la force de Dieu. Nous n'avons pas la vie de Dieu, nous n'avons pas la force de Dieu, mais Dieu veut nous communiquer sa vie et sa force. D'accord? Et Dieu qui dit, le psaume qui dit, « Oh Dieu, entends ma prière, écoute mes paroles de ma bouche. » Quand quelqu'un souffre, le fait de savoir que Dieu l'écoute, cela le soulage déjà. Dieu m'écoute. Il me reçoit, son fils bien-aimé, dans ses bras. Je me mets dans ses bras. Le père m'écoute. Il me comprend. Et après, il continue. « Le Seigneur vient à mon secours. Il soutient mon âme. Il soutient mon âme. » Et après, il dit, « De grand cœur, je t'offrirai les sacrifices. » Ça veut dire, « Je t'offrirai mes douleurs, mes souffrances. Je te les offre, Seigneur. » « Et je rendrai grâce à ton nom, car Dieu, il est bon. » Voilà quelle beauté de cette confiance. Et nous devons demander aussi cette grâce pour nous tous. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Saint-Jacques, l'épître de Saint-Jacques. « Car où il y a jalousie et chaque chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est sémé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. Deux viennent les guerres, deux viennent les batailles parmi vous. N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adulter, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ? Pardon ? Pardon, j'ai déjà dépassé un peu, mais ici la parole de Dieu, elle est bien claire. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Alors, souvent les gens disent, je demande des choses à Dieu, et je demande des bonnes choses. Parce que ici, la personne qui va demander, elle demande des bonnes choses, mais c'est pour son propre bien. Ici, Saint-Jacques dit, afin de dépenser pour vos passions. Ça veut dire que c'est pour mes intérêts, pour mon plaisir peut-être, pour mon bien-être, pour mon égoïsme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous pouvons demander des bonnes choses pour quelqu'un, pour des personnes, pour des pauvres, des personnes malades. Vous pouvez demander, mais nous, ici, il est en train de dire, Saint-Jacques, faites attention à ce que vous demandez. Comment vous demandez à Dieu? En vue de quoi? Parce que nous nous disons, Saint-Je te demande pour ta gloire. Ce que je demande dans ma prière, c'est pour faire ta gloire, pour te glorifier, pour témoigner de toi, pour que ton royaume puisse grandir au milieu de nous. Seigneur, je te demande telle grâce pour tel frère, pour telle personne, pour telle situation, pour l'Afghanistan, pour des malades, des personnes pauvres, des personnes qui sont dans l'épreuve. Seigneur, je te demande, Seigneur, cela, pour que ton règne puisse grandir, pour que ta gloire soit manifestée, pour que ton amour soit connu. Voilà. Mais en même temps, nous faisons toujours confiance au Seigneur. Nous faisons confiance au Seigneur. Nous ne voulons pas, moi, je ne veux pas imposer ma volonté au Seigneur. Et moi, je pense que pour nous tous, on doit faire attention pour ne pas imposer notre volonté. Parce qu'il y a un mystère dans la vie de chaque personne. Nous ne savons pas les desseins d'amour de Dieu. Nous ne connaissons pas tout. Bien sûr que nous voulons les biens. Mais il a un dessein d'amour, d'union de l'âme avec Dieu. Et souvent, souvent aussi, il passe par des souffrances. C'est pour cela que quand il a des souffrances, on peut demander, bien sûr, au Seigneur un miracle. Mais laissons aussi l'espace pour la grâce et pour les mystères et l'intervention de Dieu. D'accord? Voilà. Et maintenant, pour l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, Marc chapitre 9, dit ceci. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sût. Car il instruisait ses disciples et il leur disait, « Le fils de l'homme est livré en main des hommes et ils le tueront. Et quand il aura été tué, après trois jours, il ressuscitera. Mais il ne comprenait pas cette parole et il craignait de l'interroger. Il vint à Capharnaüm et une fois à la maison, il leur demandait, « De quoi discutez-vous en chemin? » Eux s'étaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui étaient les plus grands. Alors, s'étant assis, il appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Alors, ici, très important, Jésus parle des souffrances, il parle de ses passions. Les disciples n'ont pas compris, n'ont pas voulu poser des questions au Seigneur. Voilà, ils n'ont pas voulu. Pour comprendre, parce qu'on peut poser la question au Seigneur, « Aide-moi, c'est pour comprendre ce mystère, cette épreuve, cette situation, on peut te demander au Seigneur. » « Viens, donne-moi ta lumière pour que je puisse voir les choses comme toi, tu les vois. » Mais ici, ils avaient l'opportunité de demander directement à Jésus. Ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont parlé d'être le premier, l'être des chefs? Voilà, c'est Jésus le plus grand, le plus important. Non. Et Jésus va dire, « Non, 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 vous êtes tous trompés. Celui qui me suit, ce n'est pas pour être grand le chef, c'est pour être le plus petit, le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ça, c'est très important. Parce que parfois, on peut trouver dans l'église des gens qui veulent servir de l'église pour trouver une place de destaque, pour trouver une place comme un chef. Non, Jésus dit, « Non, 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 celui qui me suit, c'est pour être le dernier et le serviteur de tous. » Et le pape lui-même, il dit, « C'est là, je suis le serviteur de tous. » « Je suis le serviteur de tous. » Et après, il va donner encore un autre enseignement avec l'enfant pour dire, « Celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille à moi-même et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, être le plus petit, être le plus petit, être le dernier, être le plus dernier, le serviteur de tous, c'est pour pouvoir accueillir tous, c'est se mettre au service de tous. Et en accueillant toutes les personnes, en étant un serviteur, j'accueille Jésus et j'accueille le Père, j'accueille l'amour de Dieu le Père. C'est incroyable, c'est merveilleux. Vous voyez comment Jésus, ici, nous fait passer des choses du monde, la mondalité, l'esprit du monde, de passer à l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit saint. D'accord? Maintenant, voilà la lecture patristique d'aujourd'hui. Saint-Augustin, hominie sur les pasteurs. La brébis chétive, vous ne lui avez pas rendu de force, dit le Seigneur. Il s'adresse aux mauvais pasteurs, aux faux pasteurs, aux pasteurs qui cherchent leurs propres intérêts, non seulement de Jésus-Christ. Il profite du lait et de la laine. Il ne s'occupe absolument pas des brébis. Il ne fortifie pas celle qui va mal. être les chétifs, c'est-à-dire celui qui n'est pas solide, car on dit aussi que les malades sont chétifs. Donc, plutôt être les faibles et les malades, c'est-à-dire celui qui va mal. Voici, me semble-t-il, quelle est la différence. Car cette distinction, mes frères, que nous essayons de faire, veille qui veille. Nous voulons la faire avec plus de précision et un autre plus habile ou un cœur plus lumineux pourra mieux la faire. Pour l'instant, ne vous y trompez pas. J'explique les mots de l'Écriture comme je les comprends. Pour ce qui est du faible, il ne faut pas que la tentation lui arrive, car on doit craindre qu'elle ne les brise. Tandis que l'homme languissant est déjà malade par une certaine convoitise qui l'empêche d'entrer dans le chemin de Dieu, de se soumettre au joug du Christ. Considérez ces hommes qui veulent vivre bien, qui ont déjà décidé de vivre bien et qui sont moins capables de souffrir le mal qu'ils ne sont prêts à faire le bien. La fermeté chrétienne ne consiste pas seulement à faire ce qui est bon, mais aussi à supporter ce qui est mauvais. Ceux qui paraissent fervents pour les bonnes actions, mais ne pas vouloir, mais ne pas vouloir, ni vouloir tolérer les souffrances imminentes, sont des faibles. Ceux qui aiment le monde sont détournés de bonnes actions par une convoitise mauvaise, sont immobilisés par la longueur et la maladie et du fait de cette longueur qui semblent leur enlever toute leur force. Ils ne peuvent rien accomplir de bon. Quelqu'un dans son âme, les paralytiques que ses porteurs ne pouvant amener jusqu'au Seigneur furent descendre par les toits qu'ils venaient d'ouvrir. C'est comme si dans ton âme, tu voulais réussir à ouvrir les toits et à te poser devant le Seigneur ton âme paralysé, dont tous les membres seraient inertes, qu'ils seraient incapables d'aucune œuvre bonne, accablés par ses péchés, et languissants par la maladie, il l'a et sa convoitise. Si tous ces membres sont inertes, si la paralysie est intérieure, pour parvenir jusqu'au médecin, peut-être, en effet, le médecin est-il caché, est-il intérieur ? Le vrai sens est caché dans les Écritures. En manifestant ce qui était caché, ouvre le toit et dépose le paralytique. Ceux qui ne s'occupent pas de l'abri bien malade, vous avez entendu ce qu'on leur dit. Vous n'avez pas rendu de force à celles qui allaient mal. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient brisées. Nous vous avons déjà dit cela. Cet homme était brisé par la terreur des tentations. Mais voici quelque chose qui banderait la fracture. Voici une consolation. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et vos gardes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501